c'est intéressant d'aller activer le système lymphatique il faut savoir que ce système qui est plutôt comme son nom l'indique passif assez de nature lymphatique ce système réagit favorablement à la chaleur au mouvement à la respiration profonde mais notre style de vie nos manières sédentaires de vivre le stress le froid et probablement notre alimentation trop riche et bien va ralentir nos capacités d'éliminer d'élimination ralentir les fluides et le système la fait lymphatique ça c'est un peu le le grand oublié de la médecine moderne pourtant mais dans les livres de médecine ils ont ils ont fondu il le décortique d'un point de vue anatomique physiologique il ne cesse de de vanter les les vertus de ce système mais au final qu'est ce qu'on en retient et bien en médecine moderne on se fout totalement on ne sait pas quoi on ne sait il n'existe pas on ne s'en sert pas ça n'intéresse personne et dans les médecines douces aussi c'est un système qui est méprisé négligé pour 10 pour diverses raisons alors ce qu'on va faire on va chauffer ces points lymphatiques de manière à stimuler ce ce système ce ces stations d'épuration c'est la fonction de la lymphe et accélérer le circuit retour ce que j'appelle le circuit des déchets qui vont être éliminés alors il ya un ordre à suivre qui est très 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 important vous avez des gens qui ont les jambes lourdes et bien en drainage lymphatique on ne va pas commencer par les jambes ou par l'abdomen ce qui pourrait être logique non ça c'est déjà une erreur il ya un ordre très précis à suivre pour vidanger le système lymphatique et on commence toujours le drainage ou l'auto drainage par les ganglions du cou un petit bonus je vous ai fait un petit bonus j'ai filmé les mouvements d'auto drainage du cou nous là on va chauffer je suggère qu'on chauffe gentiment amener une douceur une chaleur douce à la superficie sur la superficie de la peau là où se trouvent les ganglions donc vous allez chauffer plutôt cette partie là les canaux lymphatiques se trouve en superficie au niveau de la peau on va chauffer la superficie en douceur pendant cinq à dix minutes éviter que ça soit trop chaud parce que la chaleur peut monter à la tête ça peut énerver les gens quand on chauffe comme ça la partie haute du corps ensuite il est bien d'utiliser de chauffer d'autres parties du corps qui sont plus bas vers le bas de manière à équilibrer la circulation de la chaleur la circulation de l'énergie dans tout le corps chauffons cinq à dix minutes ces ganglions du coup on pose la lampe au niveau du nombril ici c'est le nombril et on va chauffer l'abdomen donc c'est l'étape numéro 2 de manière à continuer notre circuit lymphatique là on peut chauffer un petit peu plus longtemps peut se permettre de chauffer dix minutes un quart d'heure c'est très très agréable vous avez le nombril et là on reconnaît le la petite culotte qui permet de bien situer les ganglions les ganglions qui sont les vaisseaux de l'abdomen ensuite eh bien on peut continuer sur les ganglions inguinaux là aussi chauffer pendant cinq à dix minutes moi je vais m'arrêter là on pourrait très bien continuer à chauffer les ganglions qui sont le sur le crepeau plié en général chez la plupart des gens c'est assez douloureux moi là je vais plutôt utiliser comme c'est congestionné comme ici et si les jambes sont congestionnés le système le corps c'est un on a un corps holistique on a un système de guérison qui est holistique le fait d'avoir drainé les ganglions du coup eh bien vous avez déjà vous allez avoir une décongestion il faut peut-être faire plusieurs séances mais vous avez vous allez avoir un effet profond et durable si vous stimulez régulièrement souvenez-vous étape numéro 1 les ganglions du coup au lieu d'attaquer localement le problème là ce qu'on fait en acupuncture notamment pour ce qui est douleur des reins et des genoux on va piquer et souvent il ya une goutte de sang qui sort comme c'est congestionné bon petite parenthèse et on pourrait et ensuite voilà c'est la fin voilà ça c'est le le mouvement d'auto drainage que je dois filmer c'est en cours de filmage et et puis on finit les autodrainages par le pied souvenez-vous cou, abdomen et cuisse vraiment c'est les les trois zones qu'on va chauffer pour aider le système lymphatique attention 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 quand on parle de drainage lymphatique c'est bien un drainage et surtout pas un massage éviter absolument avant la séance qu'on vient de faire avec la lampe avant et après de comment dirais-je masser ces endroits là le drainage lymphatique n'est ne ressemble en rien à un massage classique dès que vous massez ou que qu'on utilise les ventouses vous ne pouvez pas se stimuler directement la lymphe la lymphe c'est comme des petits canaux qui sont superficie et ils vont être écrasés comprimés par les ventouses et les techniques de massage traditionnel donc on n'est plus dans du drainage lymphatique on fait autre chose donc méfiez vous le drainage lymphatique ressemble pour parler de la pression qu'on utilise en drainage lymphatique vous vous souvenez c'est c'est ces petits massages qu'on faisait avec une avec une plume ça c'était il ya une époque on faisait ça on prenait des plumes et on massait les gens ça c'est marrant ça c'est voilà imaginez c'est un peu le la pression qu'on va exercer sur les canaux lymphatiques et sur les ganglions qu'on voit ici contentez vous de chauffer les trois zones qu'on vient de voir cou abdomen cuisse et ne rajoutez rien d'autre sinon vous allez casser la mécanique la belle mécanique du drainage lymphatique il ya des patients qui disent ils me l'ont pas dit à moi mais à d'autres à des à une nana que je connais qui est expert en drainage lymphatique vous touchez vous drainer vous commencez à drainer les points du coup et il ya des gens qui vous disent ça tire jusqu'au pied c'est pour vous rappeler la structure de l'humain qui représente un tout un ensemble cohérent et il faut absolument oublier tous c'est l'homme l'être humain morcelé compartimenté et mis dans des cases chaque organe dans une case dans un dans un carton ce que fait la médecine moderne et les spécialités on se tape quoi 3 63 je crois qu'il ya 60 spécialités qui morcelle le corps humain il faut absolument retrouver cette vision au voir un homme entier holistique très important et le drainage lymphatique et bien quand il est bien fait fait correctement les formations se trouve plutôt en belgique et en suisse en france on est un petit peu arriéré par rapport au drainage lymphatique et bien c'est une technique qui permet de résoudre des milliers de problèmes de santé tout simplement mais ça vous ne pouvez pas le comprendre si vous êtes dans le système de pensée médecine moderne